Alors, t'aimerais bien investir dans l'immobilier pour faire travailler ton argent à ta place, pour avoir des revenus, etc. Seulement, tu te dis que c'est peut-être pas possible parce que investir dans l'immobilier, c'est pas pour toi. Eh bien, dis-toi un truc, c'est qu'investir dans l'immobilier pour gagner des dizaines de milliers d'euros, c'est possible, même quand on a un dossier bancaire tout pourri, même quand on a peu d'argent. Et pourtant, on peut y arriver de manière diversifiée, j'insiste, diversifiée. En revanche, c'est pas fait pour tout le monde et la majorité des gens qui vont faire ce type d'investissement ne gagne rien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut être en plus de ça, prêt à bloquer son argent pendant au minimum 8 ans. La valeur de ton investissement, celle que tu vas faire, elle va fluctuer en fonction des évolutions du marché immobilier. Et en plus de ça, ça peut poser des problèmes éventuels de liquidités. Alors moi, ce que je t'invite, c'est à vraiment m'écouter attentivement pour voir si ça peut te concerner et si tu peux, toi aussi, faire partie de cette petite minorité de personnes qui vont réussir à gagner des dizaines de milliers d'euros grâce à l'immobilier locatif, diversifié, qu'on peut faire en un clic, même en restant assis dans son canapé, même quand on n'y connaît rien, même quand on a un mauvais dossier bancaire. Comprenons une chose, c'est qu'investir dans l'immobilier, par nature, c'est compliqué. C'est pas facile parce que ça demande d'avoir quand même du temps et y consacrer un minimum. Ça demande d'y consacrer aussi de l'argent, un budget. Et ça demande bien souvent à faire un emprunt immobilier pour acquérir des biens que tu ne pourrais pas acquérir normalement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, d'accord ? Donc ça demande un savoir-faire, une expertise que tout le monde n'a pas parce que, tu sais, ça devient de plus en plus compliqué pour les investisseurs individuels aujourd'hui. Alors du coup, tu te dis qu'il te reste quoi comme solution pour placer ton argent ? La bourse, bon, pourquoi pas, c'est bien, mais c'est compliqué là aussi. Ça demande un savoir-faire là aussi bien particulier, sinon c'est clair, tu vas au casse-pipe. Et puis c'est très risqué quand on n'y connaît rien, quand on ne s'est pas formé. C'est très très compliqué. En somme, ça n'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Et du coup, tu te dis que tout ça, c'est peut-être pas pour toi et que placer ton argent, faire des investissements, ça ne te concerne pas. Mais moi, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien ? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas travailler ton argent à ta place ? Même un petit peu, même pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne l'investis pas ? Ça va donner quoi dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? T'en seras où ? Qu'est-ce que tu auras comme source de revenus ? Comprends une chose, c'est que ton épargne, tes économies, si tu n'en fais rien, elles vont continuer de fondre comme neige au soleil. Elles vont s'effriter, d'accord ? C'est l'inflation, ça porte un nom. On le sait bien, on est en train de le vivre d'une manière violente depuis quelques temps maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Franchement, quand tu vas arriver à l'âge de la retraite, si tu n'as pas des placements, si tu n'as pas des revenus, si tu n'as pas d'autres sources de revenus qu'une allocation qu'on voudra bien te donner, tu sais le petit sucre, si tu es sage, tu seras dépendant d'un gouvernement, tu seras dépendant d'une pension, tu seras dépendant de ce qu'on voudra bien te donner. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est dur, c'est injuste. Et pourtant, moi, ce que je veux te dire, c'est que si jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore passé à l'action, si tu n'es pas encore passé, si tu n'as pas encore décidé de placer ton argent de cette manière, ce n'est pas de ta faute. Et je le sais parce que je suis passé par là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie problématique, le vrai coupable dans l'affaire, c'est tous ces fameux placements traditionnels qui sont tous plus foireux les uns que les autres et que ton banquier, il essaye de te refonquer. C'est eux les coupables. Et c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à t'enrichir. Franchement, tu fais encore confiance à ton banquier ? Tu le fais encore confiance ? Il faut comprendre un truc, c'est que le taf de ton banquier, c'est uniquement de te tondre en te facturant un maximum de frais sur des produits bancaires ou sur des produits assurantiels. Basta. Il va te vendre une assurance à la noix de coco pour ton téléphone, un truc qui ne sert à rien. Il va te vendre, ah bah tiens, vous avez un CEL, vous avez un PEL, ah bah tiens, voilà, vous avez ceci, vous avez cela. Est-ce que vous avez ouvert une assurance vie ? Ah bah vous devriez. Et pour l'assurance voiture, vous savez qu'on peut regrouper tout avec l'assurance habitation. Et hop, et hop, et hop. Et on te vend, et on t'équipe, on t'équipe, on t'équipe. Il faut comprendre un truc, c'est que lui, il ne travaille pas dans ton intérêt, lui, il travaille pour l'intérêt de celui qui le nourrit, en l'occurrence son employeur. Et son employeur, il lui demande de faire des ouvertures de compte. Donc, si tu en restes là, bah tu ne vas pas t'en sortir. Clairement, c'est une délégation de responsabilité qui, pour moi, n'est pas normal que tu prennes la décision de déléguer la responsabilité de la gestion de tes finances à une tierce personne comme un banquier, tu vois, que tu ne connais pas en plus. Voilà. Mais heureusement, il y a encore des solutions qui existent. Il y en a encore quelques-unes. Je ne dis pas que c'est le paradis en ce moment, mais il y a encore des trucs qui marchent. Des solutions qui ont fait leur preuve depuis plus de 50 ans et qui donnent encore des rendements. Enfin, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un placement qui s'adresse à tous ceux qui veulent investir facilement dans l'immobilier de manière diversifiée, qu'on soit aguerri ou qu'on soit débutant et qu'on fasse des placements, tu vois, avec des sommes plus abordables. Il faut savoir qu'on peut commencer avec moins de 5 000 euros, tu vois. Un box, tu vois, pour ceux qui veulent faire des box-parkings en région parisienne, je le sais, je suis moi-même un investisseur dans les box, on ne va rien trouver en dessous de 15 000 à 20 000 aujourd'hui. Et encore, je suis gentil. Donc, tu vois, là, on a des possibilités pour même moins de 5 000 euros de commencer à faire quelque chose. Donc, c'est possible. Cet investissement, ça porte un nom, tu en as certainement entendu parler, tu sais probablement de quoi je suis en train de parler, c'est les fameuses SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. L'idée, c'est d'obtenir grâce à ces SCPI des rendements de, en moyenne, 4 à 5 %, mais on en a qui font beaucoup plus. Tu risques de faire beaucoup plus. Là, j'en ai une cette année qui a fait 6,88. Plus 6,88, tu en connais beaucoup. Toi, des investissements aujourd'hui qui font 6,88 %, ben voilà, ça, c'est possible. Maintenant, il faut savoir que l'intérêt d'acheter des parts de SCPI, c'est d'acheter, en fait, des parts d'un parc immobilier, d'un patrimoine immobilier, sans avoir besoin d'acheter le bien en direct. Ça veut dire que l'avantage, c'est que tu ne vas pas t'enquiquiner avec la recherche du bien ou même la gestion avec les locataires, etc. Tu ne t'embêtes pas du tout avec ça. C'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier sous forme de contrat d'une certaine façon. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai commencé, en fait, j'étais déjà investisseur immobilier depuis pas mal d'années. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux SCPI, moi, je cherchais des moyens simples et efficaces de commencer à faire de l'immobilier professionnel, c'est-à-dire de l'immobilier destiné aux entreprises. Par exemple, les murs de commerce, tu vois, les choses comme ça. Seulement, là aussi, c'est des marchés qui sont vraiment spéciaux, vraiment spécialisés, etc. Et je n'avais pas les connaissances suffisantes, quoi. Et la SCPI, pour moi, elle est venue répondre à ce besoin-là. Elle m'a permis, justement, de trouver des solutions efficaces, pertinentes, qui ont fait leur preuve, quoi, tu vois, et qui ont donné de bons résultats. En somme, ce qu'il faut voir, c'est que la SCPI, son taf, ça va être de collecter de l'argent auprès d'investisseurs. Et le but, ça va être, avec cet argent, d'acheter des immeubles, souvent, des biens immobiliers. Ça peut être des bureaux, ça peut être du médical, ça peut être des entrepôts, ça peut être toutes sortes de choses, aujourd'hui, en France, à l'étranger. Et voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, sur les trois dernières années, ça m'a permis de gagner en cumulé 17,06%, tu vois, pour être précis. Mais ça, c'est parce que j'ai investi petit à petit mes gains et que les gains que j'ai eus, les dividendes que j'ai perçus, les intérêts, si tu préfères, d'accord, on appelle ça le taux de distribution, la distribution, je l'ai réinvesti dans mes SCPI. Donc, en fait, si tu veux, ça m'a permis de profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que chaque année, ben voilà, tu fais des petits et les petits, tu les replaces et ça refait des petits un peu plus gros, etc., etc. Et ça, c'est cool parce que ça permet justement d'en profiter grâce à de l'immobilier, quoi. Et ce que je veux te dire là aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que moi, si j'ai réussi à le faire, ben toi aussi, tu peux y arriver. Voilà. Mais pour ça, ben je te recommande de surtout pas le faire seul parce que, ben si tu comprends pas toutes les subtilités de l'investissement dans les SCPI, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et en fait, tu seras pas en mesure de prendre des décisions en étant pleinement au courant des différents éléments dont il faut tenir compte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de gens qui vont se focaliser uniquement sur le rendement, le rendement, le rendement. Ben ouais, d'accord, mais si tu te focalises seulement sur le rendement, t'as 9 chances sur 10 de perdre du pognon à la fin. Je te le garantis parce que tu sais, il n'y a pas de rendement sans risque, il y a d'autres paramètres, etc., qu'il faut vraiment considérer, quoi. Mais tu pourrais te laisser aussi séduire par ce qu'on appelle les sirènes du marketing, tu sais. Il y a de plus en plus de publicités ou même des SCPI, des dirigeants qui vont sur les plateaux télé, tu vois, pour essayer de présenter leurs solutions clés en main pour les investisseurs, etc., qui ont besoin de faire des placements et tout et tout. Ça s'apparente à du marketing, tu vois. Et si t'es sensible à ça et que tu t'aisses séduire par ces trucs-là, tu pourrais t'amener à un moment donné à prendre de mauvaises décisions parce que t'aurais pas été en mesure de pleinement faire une analyse des SCPI dans lesquelles tu aimerais peut-être ou pas investir. Ça dépend aussi de ton projet, ça dépend de qui tu es, d'où t'en es dans ta vie, tu vois. Et il faut savoir que l'investissement en SCPI, ça t'expose à des vrais risques de perte en capital. C'est pas un investissement sécurisé. T'as des risques de liquidité de part de SCPI, c'est-à-dire que le mec, il achète des parts de SCPI et puis à un moment donné, le mec ou la fille, il veut les revendre, puis en face, il trouve pas d'acheteur. Qu'est-ce que t'en fais avec tes parts de SCPI ? Tu te les colles derrière l'oreille ? Voilà, c'est un problème de liquidité. Ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des problèmes de stratégie qui sont liés à la politique, la stratégie d'investissement de la SCPI. D'accord ? Elle va peut-être faire à un moment donné des choix qui sont pas les meilleurs. Il peut y avoir aussi des risques de crise immobilière. Je parle de ça en ce sens que, en cas de retournement de marché, la valeur des SCPI, elle pourrait être aussi affectée. Donc, voilà. Vraiment, il faut bien s'ancrer un truc dans le crâne, c'est que ni le rendement, ni le capital de la SCPI n'est garanti. Ça, c'est clair. Et pourtant, si tu comprends ce que tu fais, que t'es en mesure d'arriver à les comparer, à les analyser, à faire un investissement diversifié, tu vois, en étant pleinement, tu vois, au courant, tu vas forcément limiter les risques et tu vas probablement mettre en place une stratégie qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent à long terme. Et c'est un patrimoine, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est que ça a une valeur réelle, les SCPI. C'est très encadré. C'est un des placements aujourd'hui les plus encadrés. C'est encadré par l'AMF. Et si tu te présentes un jour à la banque pour faire un emprunt bancaire et que tu leur dis que tu as déjà des placements dans les SCPI, la banque, elle ne va pas te regarder de la même manière que si tu leur dis que tu as la même somme d'argent qui est placée sur des bitcoins, quoi, clairement, tu vois. Pour eux, ça ne va pas avoir la même valeur. Et de fait, c'est considéré comme de l'immobilier réel. Donc, moi, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as probablement pas envie de perdre de l'argent quand tu fais un placement, quand tu fais un investissement. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il n'y en a que deux. La première, c'est la diversification de tes investissements. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier, d'une part. Et d'autre part, eh bien, c'est l'éducation. Les connaissances que tu vas acquérir te permettront d'arriver à prendre des décisions en étant pleinement au courant, pleinement informé de ce que tu es en train de faire, en étant mieux informé des risques aussi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Objectif SCPI. Objectif SCPI, c'est ni plus ni moins que ma nouvelle formation dans laquelle je t'explique simplement, étape par étape, comment faire ton investissement dans les SCPI. Je l'ai faite pour pallier, en fin de compte, aux risques que présente la SCPI. Et je t'explique tout simplement comment sélectionner les SCPI en fonction de ton profil, comment les acquérir étape par étape. Et c'est facile parce que je t'explique tout. T'as juste qu'à apprendre la méthode, les différentes stratégies que je propose, et ça va te permettre de mettre en place une manière d'investir, tu vois, une manière de placer ton argent. Donc voilà, après, ce qui est cool, c'est que tu vois, t'as plus qu'à rester comme ça, assis dans ton canapé et attendre que les sous, ils tombent. avoue que c'est pas mal quand même comme manière de s'enrichir. Concrètement, au bout de 27 minutes, t'auras un plan d'investissement complet avec toutes les étapes à suivre. Et au bout de 4 heures, quand t'auras terminé la formation, tu seras prêt à te lancer dans les SCPI, t'auras compris lesquels il faut acheter ou pas, tu sauras comment les acheter, comment les acquérir, comment te constituer un portefeuille, t'auras, en fin de compte, un nouvel actif qui travaille à ta place. Tu sauras exactement comment faire, tout simplement. C'est mon objectif, tu sais, une formation, ça sert à te faire gagner du temps et de l'argent, c'est tout. Mais tout le monde n'arrive pas à gagner de l'argent de cette manière parce qu'ils savent pas les sélectionner. Encore une fois, en se focalisant uniquement sur le rendement, sans maîtriser tous les critères, tu vas au casse-pipe. Alors maintenant, je voudrais te parler de tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. D'abord, tu vas apprendre comment sélectionner les 5 SCPI qui vont te servir de base à ton portefeuille et ça, en à peine 10 minutes. Ensuite, tu vas apprendre ce que les formateurs sur YouTube ne te disent jamais à propos des sociétés civiles de placement immobilier et pourquoi. Je te dévoile tout. Tu vas apprendre pourquoi 90% des investisseurs risquent de perdre de l'argent avec les SCPI et surtout, comment mettre en place une stratégie efficace pour te prémunir de ça et pas tomber dans les mêmes pièges, évidemment. On dit que 11 parts de SCPI en démembrement vont permettre de s'enrichir à long terme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? On voit ça en détail. Je t'explique ce qu'il faut toujours faire avant d'acheter une part de SCPI sinon tu vas au casse-pipe. On voit en détail ce que tu ne dois jamais faire en cas de crise immobilière sinon tu vas perdre de l'argent, ça c'est clair. En plus, inclus dans la formation, tu as toutes mes captures d'écran, tous mes résultats, tout ce que j'ai fait. Je t'explique les 7 signes qui sont peu connus et qui pourtant permettent d'identifier les 2 SCPI qui vont battre le marché cette année. Les SCPI ne permettent pas de devenir propriétaire d'un bien immobilier. Vrai ou faux, on y répond dans la formation. Tu risques 80% de majoration d'impôts et 2 ans de prison avec sursis si tu ne fais pas ce dont je te parle dans le chapitre 5 du module 3. Comment savoir si tu es éligible pour ne pas payer d'impôts sur les gains de tes SCPI ? La réponse au chapitre 3 du module 2. Je te présente en détail la méthode Aigle d'Or. C'est une méthode qui permet d'investir dans les SCPI en sélectionnant tes SCPI selon 3 critères ultra stricts. Je te parle aussi d'un outil peu connu et qui pourtant est utilisé par les professionnels pour sélectionner les 3 meilleurs SCPI. Je t'explique une stratégie en deux étapes et demie et qui te permet de réussir dans l'immobilier sans passer par la case banque sans demander d'emprunt bancaire et ça on voit ça dans le chapitre 3 du premier module. Mieux que la bourse la seule méthode qui permet d'investir dans l'immobilier via l'assurance vie la façon la plus rapide et la plus simple d'investir dans l'immobilier à long terme pour avoir un complément de revenu je te présente la stratégie du pingouin aveugle c'est une stratégie qui va te permettre de doubler ton investissement avec des placements de seulement 90 euros par mois et oui c'est possible en bonus tu as tous les comparateurs et tous les outils de référence je t'explique les 4 étapes pour profiter de l'effet de levier pour acquérir des parts de SCPI et ça sans y mettre d'argent ou le moins possible la SCPI fiscale serait le meilleur moyen de ne pas payer d'impôts vrai ou faux on y répond également dans la formation alors tu vois c'est une formation objectif SCPI qui te donne accès à toutes mes techniques tout mon savoir-faire pour apprendre à investir dans les SCPI en plus de ça tu as un accès qui est garanti à vie donc bah voilà tu peux te reconnecter n'importe quand les mises à jour sont gratuites également dans le futur tu n'as rien à payer en supplément l'accès au groupe privé ça c'est très important c'est qu'en fait tu as un espace membre qui est réservé uniquement à mes clients et avec lesquels tu peux échanger on a déjà des investisseurs dans les SCPI donc bah voilà vous pouvez discuter ensemble je suis là aussi pour intervenir et je réponds à toutes tes questions et en plus de ça petite cerise sur le gâteau c'est que tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que toute la formation elle est résumée sous forme de fiches PDF que tu n'as plus qu'à imprimer et à mettre dans ton classeur si tu as déjà suivi certaines de mes formations tu sais que j'aime bien faire ça proposer des fiches que tu as juste à imprimer comme ça pour avoir le résumé directement avec toi et c'est très 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 pratique mes clients en sont vraiment ravis de ce truc bah donc voilà moi je t'invite vraiment à agir maintenant parce que plus tu vas attendre et plus ton argent il va continuer à perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps et si tu en profites là maintenant tout de suite et bien tu vas aussi bénéficier de l'offre de lancement c'est une offre de lancement à moins 50% maintenant je voudrais te poser une question imagine que maintenant tu aurais tous les outils à disposition toutes les connaissances tout le savoir-faire toute l'expertise requise pour détecter quels sont les meilleurs SCPI comment tu te sentirais si tu savais exactement comment les acquérir comment les saisir comment les détecter avoue que ce serait pas mal à toi les bonnes affaires tu vois comment tu te sentirais si tu avais plusieurs milliers d'euros plusieurs dizaines de milliers d'euros peut-être même déjà investis dans les SCPI qui te donnerait petit à petit de l'argent tous les mois tu recevrais de l'argent comme ça grâce à tes placements dans les SCPI qu'est-ce que tu ressentirais là maintenant je te demande d'y réfléchir un tout petit peu parce que c'est très important pour vraiment voir la puissance et l'importance de ce truc alors maintenant comment ça marche cette formation c'est simple tu vas sur une formation avec une suite de vidéos ça dure un petit peu plus de 4 heures et au cours de cette formation je t'explique comment ça fonctionne les SCPI comment les sélectionner comment les acheter et te constituer un portefeuille solide je partage avec toi mes astuces mes conseils et je t'explique exactement ce que je fais en détail tu n'es pas obligé de prendre de notes puisque comme je te l'ai expliqué tu as des fiches résumées que tu n'as plus qu'à imprimer je recommande quand même d'avoir un petit carnet parce qu'il y a des exercices il y a des appels à action qui viennent clôturer chacun des chapitres et il se peut que tu aies des choses quand même à écrire sur le côté mais tu n'as pas besoin de prendre de notes de la formation en elle-même la fin de la formation elle se termine par un questionnaire un quiz qui te permet d'évaluer l'acquisition de tes connaissances et ça c'est très utile parce que ça te permet éventuellement de voir quels sont tes points faibles ou les choses sur lesquelles il faudrait que tu retravailles ce que je veux te dire c'est que ça peut changer les choses à long terme pour toi une formation comme ça ça peut vraiment tu vois ce que je veux dire c'est que le futur il se décide maintenant et il faut agir maintenant pour le préparer ce fameux futur ce fameux demain les informations que tu vas découvrir dans cette formation le contenu ça peut te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros à long terme ça peut te permettre de changer drastiquement ta situation pour toujours maintenant tu te dis peut-être que c'est pas pour toi ou que c'est trop cher etc ben moi je voudrais te dire un truc c'est que si t'es pas prêt à investir un petit peu d'argent là dedans tu vois tu vois c'est pas très cher mes formations si t'es pas prêt à investir un tout petit peu d'argent dans ta propre éducation moi je te déconseille de te lancer dans l'investissement d'une manière générale et plus particulièrement encore dans l'investissement immobilier c'est pas fait pour toi si t'es pas prêt à dépenser quelques centaines d'euros pour apprendre quoi pour acquérir des savoirs qui peuvent vraiment te permettre de prendre des raccourcis tu vas faire des bêtises si tu te formes pas ça c'est clair et ce que je veux te dire aussi c'est que si t'appliquer qu'une seule même technique parmi celles que je présente et que je propose dans cette formation même une seule que tu mettras en application ça pourrait te permettre de t'enrichir à long terme vraiment dans les prochaines minutes et bien on va découvrir ton plan d'investissement dans les SCPI je rappelle qu'en bonus t'as toutes les fiches résumées des cours qui sont prêtes à être imprimées prêtes à télécharger imprimées en PDF tu as en plus mes trucs mes astuces pour optimiser tes investissements et t'as en plus mes outils pour faire ta sélection des SCPI depuis ton canapé t'as juste à recopier à faire ce que je te montre un bébé il peut le faire et ça avec un téléphone avec un ordinateur avec une tablette voilà t'as pas besoin d'avoir un équipement de ouf je te rappelle qu'il faut agir maintenant si tu veux profiter de l'offre de lancement à moins 50% je rappelle aussi qu'en tant que client et bien tu profiteras aussi de Ristourne sur mes autres formations ça c'est intéressant tu rejoindras une communauté ça j'y tiens beaucoup parce que tu sais je l'ai déjà expliqué mais c'est important de le redire je crois pas aux formations type recettes de cuisine A, B, C, D ça n'est que du sur-mesure et on a besoin justement parfois d'adapter les contenus qu'on va apprendre en fonction des personnes et c'est la raison pour laquelle je mets le paquet sur l'accompagnement et sur la présence personnelle c'est pour ça que tu peux me joindre et tu peux échanger avec les autres membres de la communauté dans le groupe Mastermind alors moi à titre personnel j'ai commencé à investir dans les SCPI dès 2018 et mon objectif encore une fois c'était de faire de l'immobilier mais autrement en achetant de l'immobilier mais destiné aux professionnels mais je voulais pas me prendre la tête je voulais trouver d'autres façons de le faire alors même que j'étais pas débutant dans l'investissement immobilier j'avais déjà fait pas mal de choses mais mon objectif au travers de cette formation c'est tout simplement de te faire gagner beaucoup de temps et de t'aider à investir en étant pleinement informé des enjeux et des risques par rapport à la SCPI pour moi c'est essentiel voilà et bien si tu te reconnais dans ce que je dis et que t'as envie d'apprendre à investir dans les sociétés civiles de placement immobilier mais de manière simple petit à petit par étape tu vois en suivant quelque chose que n'importe qui peut comprendre parce que j'essaye de vraiment mettre le paquet pour me mettre à la portée de tout le monde et expliquer simplement les concepts si tout ça ça te parle et que t'as envie d'aller plus loin je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire et je rappelle que en te lançant maintenant et bien tu profites d'une remise de 50% je te dis à très bientôt merci salut et ciao ciao C'est parti.